J'ai fait un vieux bruit avec ma bouche, je suis désolée. On va prendre, parce que là j'ai pas de sous pour autre chose, avec lui, donc on va prendre de quoi se soigner. Et on va se permettre d'aller chercher un petit pilier, un petit sanctuaire, qui me donne, tant que je ne meurs pas, tant que ce personnage-là ne meurt pas, vous allez voir que le bonus va s'ajouter ici, j'ai une immunité au poison, une immunité aux malédictions, et ça c'est parfait. J'aurais pas pu demander mieux pour un début de partie. Donc là, monsieur Benzai, il est immunisé contre le poison, il est immunisé contre les malédictions. Et ça c'est une très bonne chose. Alors, Gandalfet, t'as 10 PO sur toi, et qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Il est cher, je crois qu'il y avait un petit chapeau, ouais, ça, ça serait pas mal. Mais 40, j'aurais jamais 40. Enfin pas tout de suite en tout cas, il me faut une pièce de plus. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans mon inventaire et que je vais vendre ça. Ça je vais le vendre. Voilà. Et on va s'acheter le petit chapeau, qui nous permet d'avoir deux de résistance en plus. Donc les résistances, vous les voyez, c'est là. Résistance au gel, résistance aux malédictions, résistance au poison. Un focus en plus, qui veut dire que Gandalfet, on aura 6 au lieu de 5, c'est pas dégueu. Et un point d'intelligence en plus, sachant que les attaques du mage sont basées sur l'intelligence. On va prendre ça. Voilà, très bien. Et maintenant, Gandalfet a un petit bonnet. Très swagué. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les sanctuaires, eux, ne sont utilisables que par un seul personnage. Vous ne pouvez pas avoir le même sanctuaire pour plusieurs persos. Sinon, ce serait complètement pété et ça serait vraiment trop bien. Là, je vais en profiter. Vous voyez mon ex. Ce sont les cases qui sont en rouge. Si je me bats contre elle, logiquement, tout ce qui se trouve dans la zone rouge, et qui est allié, vient m'aider. Donc, normalement, si j'ai bien compris le principe, si je vais voir cette dame-là, et qu'il y a Benzai dans la même zone que moi, on devrait être 2 à la battre. On devrait être 2 à se battre contre elle. Donc, le système de combat. On va enfin en parler des fameux focus. C'est parti. Vous avez la possibilité soit de vous battre directement. À ce moment-là, quand vous vous battez directement, vous n'avez aucun bonus au combat. Elles n'ont aucun bonus au combat. C'est comme ça. Ça se passe à qui a le plus de vitesse, tape en premier, etc. Vous pouvez essayer de faire une embûche. Et c'est là que... Une embuscade. Voilà. Une embûche, une embuscade. C'est là que les focus deviennent intéressants. Vous pouvez faire un clic droit et user de vos focus, ici présents. C'est-à-dire que là, si je décide de faire une embuscade, j'ai 29% de chance de réussir et tout le reste de me rater. Si j'utilise un focus, j'aurai 58% de chance de réussir et le reste de me rater. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser plusieurs focus, vous pouvez ne pas en utiliser. Vous pouvez faire la même chose pour passer à côté d'elle si vous ne voulez pas la combattre et juste passer sur son chemin. Vous pouvez utiliser des focus, pareil, ou ne pas utiliser et tester. Et si vous faites une retraite, ça vous envoie un déplacement en arrière. C'est-à-dire que, par exemple, je me situe ici, je veux la combattre, je fais une retraite, je recule d'un pas. Ça peut vous arriver d'avoir besoin d'une retraite quand un ennemi surgit de nulle part, en fait. Quand vous vous faites embusquer. Quand, genre, vous êtes en plein déplacement, il n'y avait rien sur votre chemin et quand vous arrivez sur la case, boum, il y a quelqu'un. C'est assez utile de pouvoir faire des retraites au moment où, par exemple, je ne sais pas, il vous reste 4 PV avec votre perso. Vous voulez juste l'amener à la ville la plus proche et que vous vous faites emmerder par des voyageurs de passage, quoi. Donc, nous, on va tenter une embuscade. On va mettre toutes les chances de notre côté. Évidemment, le jeu est méchant avec nous. Donc, c'est elle qui commence, voilà. Parce qu'on a raté notre embuscade. Donc, au niveau des attaques, toutes les armes que vous allez ramasser, que vous allez donner à vos persos, vont avoir des attaques différentes. Donc, les attaques que vous avez ici ne sont pas propres aux personnages, elles sont propres à l'arme. Donc, à vous de faire attention à quelle arme vous donnez à vos personnages. Par exemple, avec mon archer, j'ai le shot, donc c'est une attaque de base, qui, si elle est réussie, c'est-à-dire que si j'ai les 3 yeux qui s'allument, si j'ai 3 rolls qui s'allument, je lui mets 6 dégâts dans la tronche. Et vous avez le snipeshot qui perce les armures. Donc là, a priori, la dame, elle n'a pas d'armure, elle a 10 PV, elle sent mauvais, ça c'est marqué si on la voit. Elle pue. Elle est immunisée au choc, c'est-à-dire qu'il y a des attaques de mages qui choquent les ennemis et qui, en gros, leur fait rater des rolls. C'est plutôt pratique. Elle est immunisée au gel et elle est immunisée au feu. Donc là, mon archer, il s'en fout, il peut y aller. Donc là, soit je peux utiliser du focus pour être sûre que mon attaque soit réussie à 100%, soit je m'en fous et je teste comme ça et on verra bien. Bon, ça va. Il n'y a qu'un seul roll qui a raté, donc elle a pris 4 dégâts. Ce n'est pas non plus horrible. Maintenant, ça va être au tour de Monsieur le Mage. Et Monsieur le Mage, il a une attaque individuelle. C'est-à-dire que si elle est réussie, elle se bouffe tout dans la gueule, même si elle n'est pas réussie, elle se prend des dégâts dans la tronche. Il n'y a que si les 3 rolls sont ratés qu'évidemment, ils esquivent le coup et ils ne prennent rien. Et le focus, enfin l'area blast qui, comme son nom l'indique, est un dégâts de zone qui touche tous les ennemis dans la zone. Si le coup est réussi, vous faites un max de dégâts, etc. Par contre, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est un sort qui, quand même, fait moins mal. Là, celui-là, il fait 6 de dégâts si vous le réussissez. Celui-ci, même s'il est réussi, il ne fait que 3 de dégâts. Vous voyez ? Et les clodos, c'est de l'XP facile. Eh bien, détrompe-toi, c'est les clodos qui te balancent le plus de malédictions. Genre, même plus que les sorciers que tu rencontres dans les grottes, quoi. Alors, le système de grotte, on en parlera juste ensuite, quand on va en avoir besoin, parce que de toute façon, dans la quête principale, il y a une quête de grotte. Pour l'instant, le défaut du jeu que je trouve, c'est que dans les grottes, on n'a pas suffisamment, je trouve, de détails sur les tours qui passent. Des fois, tu ne sais pas trop où tu en es quand tu es dans les grottes, s'il te reste des tours ou pas, quoi. C'est un peu chaud. Donc là, on a gagné une herbe qui n'est pas... qui n'est pas ouf. Disons qu'en combat, ça peut être intéressant, parce que ça vous fait monter la rapidité du personnage. Le seul problème, c'est que quand vous êtes en combat et que vous utilisez une herbe, vous perdez le tour. C'est-à-dire que vous perdez votre tour à utiliser une herbe. Donc, on ne s'en fout pas un peu d'utiliser une herbe pour avoir plus de vitesse si on perd des tours à utiliser des herbes pour avoir plus de vitesse. Bref. A vous de voir comment vous voulez jouer, de toute façon. Et là, mes persos ont gagné un point d'XP. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Ça va aller très vite, à ce rythme. Je rapproche volontairement Gandalfette de la quête secondaire. Et là, on a un Penji qui vient de popper. Je sais qu'il est gentil parce que son aura est jaune. Voilà. Petit détail. Vincent nous a fait un super rôle. Donc, Vincent, il va aller... Et merde. Là, pour le coup, les gars, je suis seule. Je suis trop loin des autres. Donc, je n'ai pas envie de perdre des PV inutilement. Il sera sans doute pas tout seul. Alors, soit on teste une embûche. Allez, on teste une embûche. Et à ce moment-là, je mets toutes les chances de l'autre côté. J'ai utilisé deux focus, ce qui fait que j'en ai moins pour les combats. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, mets tout. Oh, bien, Vincent. Bien joué. Là, il nous a fait un perfect. Hop, la petite esquive du poison de la part de Vincent. Jusqu'ici, tout va bien. Il faut continuer sur cette lancée. J'espère qu'on ne va pas prendre de poison. C'est tout ce que j'espère. Ouais, c'est ça, griffe-moi. Pas de soucis. La griffe, ce n'est pas un souci. Par contre, le poison, tu le gardes. Voilà. Bon, ça va. On lui a défoncé la gueule. Je ne pensais pas que ça se fasse pas aussi bien. C'est un coup de chance. Ah, ça, c'est très bien. Donc, j'ai trouvé une plante anti-poison sur cette énorme plante dégueulasse. Et j'arrive à la suite de la quête principale. Donc, on découvre Mr. Hildebrand qui nous dit que c'est un peu un... un peu le bordel dans ces eaux-là, dans la forêt des gardiens. Et qu'ils ont découvert un complot dans les mines brillantes. Le problème des mines brillantes, c'est qu'on ne peut pas y entrer pour l'instant puisqu'elles ont été scellées avec de la magie. Donc, concrètement, il va falloir qu'on se déplace dans la forêt des gardiens pour trouver l'objet de culte. Voilà. L'objet de culte et qu'il va falloir le récupérer. Pour avancer dans la quête. Donc, mon perso, ça tombe très bien. Je viens de faire un combat. J'ai combien d'or avec Vincent ? Zéro ? Ah, ça ne m'a pas donné d'or. Bon, ben alors, on s'en fout de la ville. Voilà. Ça ne sert à rien qu'on y aille. Est-ce que je tente de grind le Beastman qui est là ? Allez. On peut le faire. Et on va... Ouais, on va tester une embûche. Et ça passe ! On va tester une embûche. On a testé une embûche. On a réussi. Maintenant, on lui casse la gueule ! Parce qu'il est moche. Nyeh, esquive. J'adore quand mes persos esquivent comme ça. Vous verrez. Alors, je ne sais pas si c'est un système de mathématiques différent. Bon, pour l'instant... Ouais, pour l'instant, je vais l'équiper. Mais ce n'est pas du tout pour Vincent, ce genre de chapeau. Il faudra que le fille le Hunter. Mais pour l'instant, je n'ai pas mieux. Vous remarquerez que vos persos ont beaucoup plus de mal. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais vos persos ont beaucoup plus de mal à esquiver les coups. Dans les grottes. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ah ouais, non mais attendez. La quête secondaire, il est niveau 3 le machin. Ça va pas ou quoi. Niveau 2. Niveau 0. Bon, bah là, on sera 2 contre elle. Donc, je teste une embûche sans rien. Je vais sans doute me... Ah, les putes, elles sont 3. Ouh, esquive du poison ! De toute façon, il est immune, Benzaï. Ouah ! Euh, on va peut-être s'occuper rapidement, ouais, des abeilles. Allez, s'il te plaît, fais-moi un beau rôle. Ouais, pas loin. Pas loin, pas loin. C'est dommage, hein. Bon, du coup, si... Si Gandulf, elle pouvait nous faire un petit perfect, là. Non, bah, c'est pas grave. Au moins, il y a déjà une abeille en moins. Ça fait un ennemi en moins. Immuniser contre le poison ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais, bon, Benzaï, il a pas l'air motivé à casser des gueules ce matin. Alors, les... Les corbeaux, là. Ben, bien sûr, t'esquive une boule de feu dans ta gueule. Les corbeaux sont des saloperies parce qu'elles vous volent votre argent dans vos poches et ensuite, elles se barrent. Et en fait, dans les mines, vous avez un peu un équivalent. C'est des espèces de rats humanoïdes. Alors là, il va falloir que je lui casse la gueule, mais très très vite. Tu me rends, mon fric ! Non, mais oh ! Alors, téléporting scroll, c'est très pratique. Ça va nous servir en late game. Donc, on va tout de suite le récupérer. Et c'est... T-t-t-t-t-t-t... Grand ou le fait ? Non, plutôt Benzaï qui va le prendre parce que le perso de Benzaï, ça m'arrive régulièrement de le déplacer solo. Comme c'est le personnage que généralement j'arrive à stuffer en premier. Oui, dans les caves, vous avez un équivalent aux corbeaux Qui est un espèce de rat humanoïde Mage Genre avec une petite cape Et une petite capuche sur la tête et tout Et c'est des grosses salopes Franchement désolé pour le terme Mais y'a pas mieux Les résistances Résistances au curse gandou le fait Oui mais Benza il est immunisé tant qu'il meurt pas C'est celui qui a le moins de résistance Aux trucs les plus chiants Mais immunisé tant qu'il meurt pas Donc Je vais le mettre Alors Y'a des objets que vous ramassez Ce sont des consommables Là par exemple Vous le voyez c'est inconsommable Y'a une petite bouteille, une petite flasque Dessinée à côté du nom de l'objet Et ce sont des objets que vous Consommez et qui sont Actifs tout le temps C'est à dire que même si vous rebouffez un truc derrière Ca fait pas disparaître Le bonus que vous avez trouvé avant Voilà Donc Là si je le donne à gandou le fait Elle aura tout le temps Plus 1 de résistance Par contre J'ai l'impression que c'est un peu aléatoire Ca va où ça veut quoi Ca aurait été bien que ça monte en résistance au gel Mais enfin bon C'est pas grave Vu que t'as drop un chapeau de Hunter Sur Vince Benzaille va changer de chapeau Oui Benzaille va changer de chapeau Simplement il faut que les personnages Soient dans la même case Pour échanger leur stuff Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501